La fête des vendanges est vraiment un incontournable en région. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens ultra pétillants. Je me disais, je suis rendue que je vends des vins jusqu'à 15-20 000 $ la bouteille et on n'achète pas les connaissances. Donc comment faire pour rapidement apprendre sur le vin? Alors j'ai créé un jeu qui s'appelle Dégustation Vegas. Donc vous allez être capable de jouer chez vous, sur tablette, scanner votre produit et jouer. C'est exceptionnel, je suis vraiment excitée. Par exemple, à quart, mai 20, si on glisse un petit mot à ce sujet-là, un bon rosé cet été, on va le mêler avec quoi? C'est tellement facile. Rosé, la couleur c'est rosé. Quelle viande est rosée? Du veau, du pâle, du poisson, saumon, truite. On commence avec des huîtres ou quelque chose de léger. On a un vin blanc ou un mousseux pour nous mettre en appétit. Après ça, un rouge léger pour des raviolis, des pâtes, des mijotés. Un rouge plus corsé sur une viande saignante, ça s'équilibre. Et on termine, moi ce que je fais là, j'aime tellement nos fromages québécois. On met un plateau de fromage québécois, des miniardises ou des desserts. Et je serre soit du cidre de glace, du vin de glace. Et puis des cidres pétillants en finissant le repas, c'est exceptionnel. On parle de tendance en termes de vin en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça se passe au Québec? La catégorie en croissance la plus fulgurante, c'est le Québec. Donc c'est vraiment la catégorie des vins québécois avec 80 % d'augmentation dans l'année. C'est énorme! C'est énorme! Comment on explique ça, Jessica? Le fait qu'on a quand même peu d'années d'expérience comparé à l'Europe, mais on s'améliore quand même rapidement. Ça, c'est une question intelligente. Parce qu'on ne peut pas comparer l'ancien monde avec 2000 ans d'expérience à ici, ça a mon âge. Les gens ici, on s'y connaît. J'essaie vraiment d'être humble dans ma façon de m'exprimer. On a 12 500 produits variés au Québec. Une popularité qui grandit d'année en année et le public en redemande. Ici Julie Normand pour Estrieplus.com.